Le dernier endroit qui me reste à fouiller, c'est les fichiers personnels de Norman. J'ai déjà fouillé dans son ordi au bureau. Tu voudrais que je m'infiltre dans son appart ? Sable à poster des agents dans tout l'immeuble. S'ils m'aperçoivent, la fusillade risque de faire des victimes. Je sais, mais peut-être que moi, je peux le faire discrètement. J'entre en douce, j'obtiens l'adresse du labo, je m'en paie. Au moindre problème, je t'appelle en renfort. Ok, c'est risqué, mais on a besoin de cette adresse. Attends que je me poste pas loin avant de te lancer. Je me tiendrai prête. Alors, à en croire certains rapports, Martin Lee, en plus d'avoir acquis des compétences bizarroïdes, comme l'autre, semblent avoir récemment développé un genre de double personnalité. Pas l'hivernes. Tentative éhontée d'échapper à la justice pour ses crimes. Il faudrait être idiot pour croire à ce Mister Positive, qui vient en aide aux pauvres et hop, se transforme subitement en Mister Négative, et qui fait sauter... Mais, une petite minute. Mister Négative. On dit à quelque chose là, Jared, hein ? Faut on s'aider... Ok, MJ. Je suis à deux rues pas loin. Dis-moi si t'as des ennuis. Merci, Peter. Souhaite-moi bonne chance. Ok. La part de Norman se trouve au dernier étage, mais l'ascenseur est verrouillé. Je dois accéder au poste de sécurité pour le rouvrir. Le maire Osborne habite vraiment ici ? Voilà le poste de sécurité. Mais ses gardes va me voir, si j'entre. Les résidents sont sur les nerfs. Je pourrais jeter de l'huile sur le feu pour faire diversion. J'ai oublié mon inhalateur en haut. Il paraît qu'on a le droit de monter en cas de force majeure. Une urgence médicale, ça devrait passer. C'est vrai ? Venez, on va parler à la sécurité. Hé ! Laissez-nous remonter ! J'ai une urgence médicale, ça peut pas attendre ! Oh la vache ! Je peux plus respirer ! Laissez-moi monter ! Ah ! Plus on reste au rez-de-chaussée, plus on a des chances d'attraper cette saleté ! Oh, vous approchez surtout pas du réceptionniste. Il tousse comme un vieux phoque. Quoi ? Il faut qu'il nous laisse remonter, alors ! Vous pouvez pas nous traiter comme des bêtes ! Si je tombe malade, je vous colle un procès au dash ! Laissez-nous remonter avant qu'on chope toute l'infection ! Pourquoi Osborne n'est pas en bas ? Il passe toujours à travers les mailles. Le maire et ses amis sont exemptés. La sécurité a laissé monter un de ses plus grands donateurs, sans problème. J'en étais sûre. Tout ça, c'est magouille et compagnie. C'est pas vrai. Ça devrait suffire. Ah, bon sang ! Thierry, amène-toi ! On a un problème ! Fichez le camp tout de suite ! Poste de sécurité ouvert. On est aussi important qu'Osborne ! Je dois arriver à la porte sans me faire opérer. Je vous en prie, gardez votre calme ! Sable International a presque fini son inspection ! Ah, non, je l'avais posé ! Ok, ok ! Allez ! Qui se prenne, c'est là ? Salut, toi ! Je connais des agents de sable qui adoreraient te rencontrer. Reçu ! Je fais une ronde ! L'immeuble a coûté des millions ! Je l'aime bien, ce machin. Il faudra qu'il se retourne. Surveillez bien vos arrières ! Voilà. Je suis sûre que sable offre des primes de risque. Les commandes de l'ascenseur sont dans le poste de sécurité, près de l'agent de sable. Mary Jane Watson, super espionne. Il est temps de déverrouiller l'ascenseur. Ça a marché. Norman quitte les lieux et l'ascenseur est déverrouillé. J'ai plus qu'à monter. Accès au dernier étage. C'est le bon. Norman est sable. Comme prévu. Trouvez le technicien d'alarme. Et virez-le. Saleté de boutons, inutile. Saleté de boutons, inutile. Les gardes de Norman sont tous partis. S'ils dissimulent quelque chose ici, je vais mettre la main dessus. Alerte. Porte coupe-feu enclenchée. Lancement du diagnostic autonome. Merci de garder votre calme. Des revues scientifiques qui dissertent sur le problème Spiderman. C'est bizarre, cette espèce d'industrie familiale qui se focalise sur les... MJ, ça grouille d'agent de sable au rez-de-chaussée. Je crois qu'il déplace Norman. J'ai peur qu'il me repère. J'ai peut-être quelque chose à voir là-dedans. T'approche pas trop. Je devrais m'en sortir pour l'instant. C'est quoi cette chose ? Hum, un plan pour un prototype de masque de combat. Apparemment, il détecte les faiblesses structurelles. Waouh, incroyable ce masque. Il me montre une porte cachée dans le mur ? Je me demande ce qu'il y a derrière. Le père Norman fait ses adieux à son fils. Hum, ça doit être quand Harry est parti en Europe l'année dernière. Mais pourquoi en tant aussi dramatique pour un simple voyage ? Un clavier secret derrière le portrait de famille. Norman doit être fan des films d'espionnage. Je dois trouver le code de ce clavier. Un plan de l'appartement. Derrière le mur au portrait de famille, un énorme vide. Mais qui oserait gâcher des mètres carrés dans un appart à Manhattan ? Bon de travail pour un clavier numérique. Le code choisi est « Le dernier jour d'Harry ». Sûrement le jour où Harry est parti en Europe. Diagnostic autonome terminé. Aucun risque détecté. Porte coupe-feu désenclenchée. Norman peut revenir d'une minute à l'autre. Il faut que je trouve le code de la porte. Dernier jour d'Harry. Il est parti l'été dernier. Salut papa. Je vais voir le docteur Michaels pour une dernière piqûre avant... Le... Avant le grand voyage. Et si tu me rejoins là-bas, tu peux me rapporter mon journal dans ma chambre ? Je voudrais... Je voudrais prendre quelques notes le jour-ci. Enfin... Voilà. La vache. On adorait venir ici se faire des films quand on était gamin, Peter et moi. Rien à voir avec le Queens. Marrant, pour Harry c'était tout l'inverse. Il voulait toujours aller regarder des dessins animés sur la petite télé dans la cuisine de tante May. Waouh. J'avais pas entendu la voix d'Harry depuis des lustres. Il a l'air tellement... Épuisé. Pourvu que le journal soit toujours là, je vais voir dans sa chambre. La chambre d'Harry. Mais c'est verrouillé. Je me demande où Norman arrangait la clé. Norman et Otto. Waouh. Ils avaient l'air tellement proches. Qu'est-ce qui a bien pu gâcher une telle amitié ? La mère d'Harry est Millie. On se moquait de lui parce qu'il l'a surnommée la plus jolie des mamans. Mais il avait peut-être raison. Bingo ! Ça doit être la clé de la chambre d'Harry. Quoi ? C'est pas pour Harry, ça, quand même. Des livres de droits. Harry veut devenir avocat spécialiste de l'environnement. Comme sa mère. Le journal d'Harry. Le dernier texte remonte au 18 juillet. Ça doit être ça, le code secret. Je dis juste que nous ne devons pas nous précipiter. Nous ? Vous, vous restez là ! Le sérum est prêt, et je vais en superviser la production ! Vous serez complètement exposé sans moi. Il semblerait que je sois aussi exposé avec vous. J'irai seul ! Fin de la discussion. Gardez l'équipe 2 en stand-by. Je vais prendre l'air. Peter, le traitement de Norman est prêt. Il est en route pour le labo. Tu peux le suivre ? Je me ferai forcément repérer. Sable s'est pris un double expresso ce matin. Six hommes sont en mode service secret ultra vénère. Ok, alors tiens-toi prêt. Je suis sur le point de trouver l'adresse. Central, RAS, je répète, RAS. Qui est là ? Non ! Qui est-ce que tu es là ? Peter, le traitement de Norman est prêt. Il est en route pour le labo. Tu peux le suivre ? Je me ferai forcément repérer. Sable s'est pris un double expresso ce matin. Six hommes sont en mode service secret ultra vénère. Ok, alors tiens-toi prêt. Je suis sur le point de trouver l'adresse. Ah, un petit câble, je serai pas de mal. Ah, un petit câble, je serai pas de mal. C'est parti. J'ai peut-être quelque chose, Centrale. Attendez. C'est bon, Centrale. Je vois quelque chose. Je vais sur… 5 sur 5, Centrale. R.S. Ok. 18 juillet. Bingo. C'est trop flippant. Il faut que je trouve l'adresse pour le souffle du diable. Il doit bien y avoir quelque chose d'utile dans cette pièce. Norman Osborn, journal de recherche sur le GR 27. Le projet est en train de nous échapper. Le GR 27 est un remède. Wow. Norman remporte le concours de la plus belle carte. On dirait l'Upper West Side. C'est quoi ces machins ? Des prototypes de grenades ? « Norman est dans un gros délire de savants fous. » Les dossiers médicaux d'Harry et Émilie. Le GR 27 a été mis au point pour les soigner. Le souffle du diable est un traitement raté pour la famille de Norman. Une radio d'enfants. Mais ce n'est ni Harry, ni Émilie. Qui alors ? Cette aura qui l'entoure, c'est pas Martin Lee ? Des araignées ? Norman essaye de reproduire les pouvoirs de Peter ou quoi ? Et les noms sur les cages ? Bio-électro-kinésie ? Camouflage optique ? Bon sang, qu'est-ce qu'ils cherchent à créer au juste ? On dirait une carte de l'Upper West Side. Les positions des troupes de sable. Elles sont déployées dans toute la ville. On peut voir toutes les propriétés d'Oscorp. Je pensais pas qu'ils étaient autant implantés à New York. On dirait que Norman surveille les déplacements du Docteur Michaels. Trop malsain. Enfin, il y a une logique. Michaels est en charge du souffle du diable. Je parie que je peux localiser le laboratoire secret avec tout ça. Ça doit être une propriété Oscorp avec une tonne d'agents de sable, fréquentés par le Docteur Michaels. Donc, je dois chercher un bâtiment Oscorp lourdement gardé, où se rend le Docteur Michaels. Non, c'est juste une patrouille de sable. Un bâtiment Oscorp, mais sans Michaels et sans sable, au suivant. Le Docteur Michaels est entré dans ce bâtiment Oscorp. Mais personne ne monte la garde, donc c'est pas le bon. Aucune de ces patrouilles ne croise la route du Docteur Michaels. J'ai pas dû choisir les bonnes catégories. Non, c'est juste une patrouille de sable. Un bâtiment Oscorp, mais sans Michaels et sans sable, au suivant. Si un lieu remplit les trois conditions, ça me donnera sans doute l'adresse du labo. Bravo, bravo, bravo. Je le savais. Dixième et cathédrale, le service des archives d'Oscorp. C'est l'endroit idéal pour planquer un laboratoire secret. Gr27, incident Martin Li. Qu'est-ce que c'est ? Monteur, ça tourne et action. Je serai juste à côté. Maintenant, détends-toi et laisse le médicament faire effet. Mon bé, il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps, Maman Zai. J'ai un peu de temps, Maman Zai. J'ai un peu de temps, Maman Zai. J'ai un peu de temps, Maman Zai. Maman, c'est un peu de temps. Maman Zai, Maman Zai, maman Zai. Qu'est-ce que tu as l'air de voir ? Au secours ! Maman Zai, Maman Zai, Maman Zai. Je croyais que c'était une simple consultation. Le petit semblait prêt, mais je vais l'aider. Non, arrête, c'est trop tard. Arrêtez-en, Minaman Zai. Norman, qu'est-ce que tu as fait ? Oh mon dieu ! Norman et Otto... À l'origine de tout ça, ils ont créé Lee ! Il faut que je prenne ça ! Quoi ? Non ! Qui est là ? Oh non ! Non ! Allez, 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 allez ! Le sang ! On a une intrusion, alerte maximum ! Peter, j'ai trouvé l'adresse du labo, et plein d'autres trucs ! T'es à quelle distance ? Je suis pas loin, à deux avenues ! Tu me fais signe et je débarque ! Super, reste dans les starting blocks ! Non ! Rien à signaler ! Attention ! Je crois qu'on a de la visite ! Hein ? Viens là ! Faut que je m'occupe de ceux sur le balcon ! Je crois qu'on a de la visite ! Je crois qu'on a de la visite ! Je crois qu'on a de la visite ! Hé ! Jeff, on l'a trouvé ! Peter, t'es là ? Je suis à l'angle de Lex ! Kenji, ça va ? Ça ira dans quelques secondes ! À l'angle nord-ouest ! Peter, t'es prêt ? Attends ! Fais pas ça ! Il est trop tard ! Vas-y ! T'es vraiment cinglé ! T'es incroyable ! Il y a tellement de trucs à intégrer ! Harry malade, Norman, Ellie... Et docteur Octavius ? Je sais... Tout est de ma faute ! Change de disque un peu... C'est fini, Peter, t'es plus tout seul ! Miles et moi, on prend soin de Fist ! Toi, tu trouves Norman... Tu trouves Lormed ! Merci... Partenaire... ... Pas de problème ! C'est fini ! Tu vois ? T'es pas un peu de chemin ! C'est fini ! Tu vois ? C'est bon ! objective ! C'est bon ? Tu vois ? Pas de demande ! Descubli, tu vois ? Pas de problème ! Tu vois ? Tu vois ? – Sous-titrage FR 2021